Bon, mon petit Benzou, je vais me coucher, mais n'en profite pas pour jouer à des jeux trop violents. Tu sais bien que ça te fait faire des cauchemars, après. Oui, maman, c'est bon, ça va quand même. Je te signale que non seulement j'ai 16 ans, mais en plus je suis au collège. Je te jure, nounours, les femmes. Maman, maman, réveille-toi, réveille-toi ! Il y a une mission de mortel combat qu'on a après moi ! Oh, Benzou, j'en étais sûre que tu ferais encore des cauchemars. C'est le monstre à quatre bras, c'est ça ? Maman, il fait encore plus peur, celui-là, regarde ! Oh, bonjour et bienvenue dans le Hard Corner. Allez, mon petit Benzou, tu vas regarder ta cassette bien sagement, c'est l'heure pour les grands d'aller se coucher. D'accord, maman. Bonne nuit, repose-toi bien. Et bonne nuit, Raymond. Bonne nuit, champion. Et bonne nuit, Jacqueline. Bonne nuit, mon boisard. Et bonne nuit, Robert. Bonne nuit. Et bonne nuit, Jérôme. Bonne nuit, petit gars. Bon, voyons voir. Mortal Kombat, l'aventure commence. Wow. Nounours, je crois qu'on tient là le nouveau Akira. Euh, Mortal Kombat. Quand j'étais marmot, il y a deux choses que j'adorerais par-dessus tout. Les boobs et l'ultra-violence. Sans ces passions pour évader, j'aurais franchement pu mal tourner. Avec le film Mortal Kombat, au ciné, le hype était à son apogée. Et une certaine vie à chaise traînée dans les rayons de grande surface. Ça valait le même prix qu'un autre film, et c'était d'inédit. Alors, ça pouvait être que bien, pas vrai ? J'allais sûrement pas regretter d'avoir réclamé ça à la place de Toy Story à mon grand-père. Pas vrai ? Pas vrai ? Sauf qu'en fait, en revoyant le film qui est putain de mal joué, produit comme un épisode d'Hercule et Xena, avec de la 3D main intégrée, et Christophe Lambert totalement en roue libre, j'aurais dû me douter que cette O.A.V. n'allait pas forcément être du niveau de Ninja Scroll. Retrouver Mortal Kombat sur Internet. C'est un nounours, tu me feras penser à regarder ça au CDI. Et puis finalement, quand j'ai eu accès à Internet, j'avais totalement oublié http.β 운동.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com. Oh la salabe ! Oh, putain ! Benzai, j'espère que tu fais tête-s-voire sur l'ordinateur ! Oui ! Bon allez revenons sur ce Mortal Kombat, l'aventure commence en recréant l'émoi qui fut le mien lors de ma découverte de ce chef d'oeuvre. Mais je vous assure que vous n'êtes pas prêts pour ce qui va suivre. Depuis 5 siècles, le royaume d'outre-monde a gagné tous les tournois. 9 de suite. Il ne doit surtout pas gagner le 10ème tournoi. Il ne doit pas gagner Mortal Kombat. Parce que malgré la voix très virile de Daniel Beretta, notre choisi à nous, ainsi que celle de Tom Hanks, Versus française. Comment le sais-tu ? C'est parce que je suis vert ou parce que j'ai des holkers ? Il y a déjà comme un truc qui ne sent pas bon. Blade à Zulu 1, me recevez-vous Zulu ? Ils ont même mélangé la 2D et la 3D. Ça va tellement bien ensemble, c'est des génies. Le but ici, c'est de re-raconter le début de Mortal Kombat, le jeu, Ou plutôt le film, on ne sait pas trop, mais de façon un peu différente. Il s'agit donc de suivre les héros de la Terre dans leur voyage vers là où se déroulera le grand tournoi contre l'outre-monde. Le cœur. Savez-vous où se trouve le capitaine ? Euh, Sonia, t'es aveugle ? Alors, pousse-toi ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce que ça ? Oh ! Mon bras est gelé ! Attention, Sonia, ton menton s'allonge ! L'hôte de nos héros sur ce bateau, c'est Chang Song, qui adore ouvrir sa porte en 3D. Et il se gênera pas pour entrer et sortir à tout bout de champ, voire même l'ouvrir deux fois de suite ! Et ses pouvoirs ne semblent d'ailleurs impressionner personne ! Laissez-moi des sens ! Choisi ? Par qui ? Mes comptes de fées, il y a un cauchemar derrière toi. Attention, quelqu'un va te tuer derrière Ohlala ? Oh yes, un combat ! Réveille-toi, Nounours, ça fait que 10 minutes qu'on se fait chier ! Oh, doucement, tu devrais faire régler ton thermostat ! On doit être trop jeune pour comprendre cette blague. Je suis sûr qu'elle est hyper marrante, en vrai. Ah ouais, carrément, les caisses, elles étaient remplies d'hélium ! Ah, regardez-moi ces magnifiques ralentis pour bien appuyer des mouvements totalement à chier ! Comme ce contre-ridicule. Ça mérite bien un slow-mo de trois quarts d'heure. Et puis à l'époque, il valait mieux baisser le son, parce que si tu fermes les yeux, ça ressemble un petit peu à du porno-gay hardcore. Attention de l'ours, c'est l'attaque de Scorpion, ça va être hyper gorge ! Viens par ici ! Non, non ! C'est quoi cette corde de Tarlouz ? Seigneur Hayden ! Encore un de tes fameux contes de fées ? C'est le dieu du tonnerre, le protecteur du royaume de la Terre. Ce que tu racontes n'a aucun sens. Ça m'est bien égal que ça n'ait aucun sens. Ça ne devrait pas t'être égal, Johnny Cage. Silence ! Shang Tsou ! Et après un blabla infini, on a enfin le droit à une vraie scène de combat qui... Un homme d'une grande habileté et d'une grande sagesse. Et un homme d'une grande paralysie faciale. On aurait dit qu'il pouvait lire dans les pensées de son adversaire pour deviner son prochain coup. Waouh ! Nonos, tu crois qu'on vivra assez longtemps pour jouer avec des graphismes comme ça ? Cette triste journée devait aussi révéler le sinistre secret des terribles pouvoirs de Shang Tsung. Il avait le pouvoir de voler l'âme de ses ennemis vaincus. Ça doit faire tellement mal de se faire voler sa texture comme ça. Et le pire, c'est qu'ils étaient fiers de leur 3D dégueulasse car ces putains de combats s'éternissent pas mal. Bon, faut avouer que c'est toujours mieux que ça. Toi Johnny Cage, et toi Sonya Blade, et toi Liu Kang. Et toi Sonya Blade, et toi Johnny Cage, et toi Liu Kang. Et toi Sonya Blade, et toi Johnny Cage, et toi Liu Kang. Si vous perdez, ce sera le dernier Mortal Kombat. Alors, tout ce que les moines m'ont appris, toute leur légende était donc vraie ? Mais enfin Liu Kang, tu passes ta vie au temple ! T'en avais rien à branler de tous ces enseignements ! Mais il est où le respect, là ? T'imagines le prêtre qui te sort la même ? Ah, où suis-je ? Le paradis ? C'est pour de vrai, c'est quand même ? Putain, je m'étais converti à cause de la vina, c'est des croutons, moi ! J'ai du pot, putain ! Mais qu'est-ce que ça ? Et après avoir traversé l'océan de Wave Race 64, ils arrivèrent sur l'île de Banjo-Kazooie. Méfiez-vous de tout ce qui vous entoure. La beauté paisible de cette île, mais qu'une illusion. Pardon ? La beauté paisible de cette île, mais qu'une illusion. T'inquiète pas Reden, l'illusion est loin d'être parfaite, je me laisserai pas avoir. Par contre, j'ai hâte de voir tous les autres personnages du jeu maintenant qu'ils sont arrivés à... ... Comme d'habitude, c'est moi qui ai le plus bon physique. Cesse de te vanter ! ... Mais non, ça a pas de sens qu'il y ait aussi des humains dans l'eau, et moi je croyais qu'il y avait que 3 jambions sur Terre ! Mais pourquoi je suis triste tout à coup ? Oh la 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 la, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Entre le chinois qui mouche pas, le mec au futal vers fluo, le brousselier à tête d'ampoule, le mec qui a des top, le binocleur bodybuilder qui fait la statue humaine les week-end places de Notre-Dame et qui semble avoir de grosses tumeurs aux cuisses, Chuck Norris, une meuf trop bien dessinée pour être là, on aurait presque loupé avec tout ça le personnage qui clignote honteusement dans le fond, et surtout ce mec, qui semble très content de sa photobombe. Putain mais même en DLC gratuit, j'en voudrais pas de ces clonaux, bordel ! C'est très bien Liu Kang. C'est... une sorte de fantôme ? Et Sonya Blade, bordel, on dirait qu'elle a subi une lobotomie ! Mais pourquoi le cherches-tu ? Lieutenant Sonya Blade, des forces spéciales. C'est également un spectre. C'est ainsi qu'un jour, Scorpion et Sub-Zero s'opposèrent dans une lutte sans merci. Ils étaient de force égale, et durant de longs moments, aucun d'entre eux n'eut l'avantage. Ah bah tu vois, Scorpion et Sub-Zero aussi, ils portent des couches, y'a pas de honte hein ! C'est toi qui m'a fait cette petite main au cul ! Viens ici ! Bon, inutile de rappeler que c'est hideux hein, vous commencez à comprendre. Et pourtant, le film arrive à sombrer plus bas encore, avec des petites pépites de doublage, comme ceci. Sorcier démoniaque ? Oui, il est très puissant. Ah bon ? Et un Raiden visiblement atteint de spasme, annonciateur d'une prochaine crise cardiaque. Youkeng appelle le salut s'il te plait ! Et le respect de Youkeng est décidément porté disparu ! Et moi qui croyais que c'était de vieux bonshommes qui ne racontaient que des contes de fées. Tu as des excuses, moi-même j'aurais pensé comme toi. C'était un instant Sonya Blade. Est-ce que vous allez nous aider ? C'est quoi ? Kung Lao gagna la bataille. Alors nous pouvons nous aussi gagner ! Mais comment ? Pourquoi ? Pour gagner ? Pendant ce temps, dans le passé, dans le royaume de Donkey Kong Country, Goro tua son frère Duroc pour offrir un cadeau à son père qui voulait lui simplement chier en paix. Bravo mon fils, tu n'as aucune race. Tu es désormais le seul héritier de ce site de Spelio. Mais attendez hein, vous endormez pas ! Il y a encore plus de combats à chier avec un Kung Lao blond qui affronte Goro ! Et oui c'est moche chez C.I.2 mais vous voulez un scoop ? Ces combattants en 3D là, ceux-là, vous les avez vus ailleurs. Si c'est dans le film cinéma, bien sûr regardez là. Hier que j'ai acheté le Blu-ray pour vous montrer ce détail. Quelle vie de merde. Tue-le ! Quoi ? Ils ont tué quelqu'un ? Non mais attends, c'est trop injuste ! C'est peut-être Mortal Kombat mais c'est pas non plus un combat mortel ! Et ainsi, Raiden parla toute la journée, littéralement, pour se barrer pile au moment où Goro tente une embuscade. Une fois que le tournoi aura commencé, je ne pourrai plus vous aider. Mais justement, ça n'a pas commencé, pourquoi il s'en va ? Il est où Christophe Lambert ? Et là, mes amis, s'en suit l'interminable et la plus mal animée scène de baston de tous les temps. Voici un extrait sans retouche de ma part et je vous jure qu'on dirait du YouTube poop. Tu vois Nounours, la fuite c'est bien une technique d'autodéfense, je te l'avais dit. Il le monte même quatre fois. Et on touche le fond avec cette attaque de Sonia tellement ralentie et floue qu'on ne sait même pas ce qui se passe à l'écran. C'est quand même pas aussi bien que Toy Story. Et quelques mille ans plus tard, Raiden revient pour interrompre le combat. Jensung arrive en glissant sur le décor, tout ça pour dire à tout le monde, merde on recommençait. Soyez plus respectueux, vous vous comportez comme un voyou ! Et le film se termine ainsi de la façon la plus putassière possible. Il a commencé. Préparez-vous à Mortal Kombat, le film. Mais ça commence mais pas comme ça dans le film ! Et Chek Tsung il est censé être jeune et... C'est quoi cette merde ? Scorpion, 32 ans, 1m87, 95 kg. Capacité spéciale, électricité dans l'air, téléportage, choc et torpille. Téléportage, ah c'est comme ça que ça s'écrit et je fais tout le temps la faute. Shang Tsung, plus de 1000 ans, 1m99, 114 kg. Pardon ? 100 kg le vieux crouton ? Le lieutenant Blade a reçu son entraînement dans une unité des forces spéciales américaines. Sa beauté. La beauté de Sonya Blade, pardon ! Et alors que je réalisais que ce film n'était qu'une pub géante produite avec la bite par trois chinois malgaches sous-payés en roubles sur une Super Nintendo taïwanaise, à cet instant précis, quelque chose se brisa en moi. C'est ça mon cadeau d'anniversaire ? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont fait cette cassette juste pour voler l'argent des enfants ? Mais enfin Nounours, c'est scandaleux, dis quelque chose ! Nounours n'est pas vivant. Si ça se trouve, Dorothy ne m'a jamais souhaité mon anniversaire ? Et ce ne sont pas les cendres de la mer Écorée qu'on mélange dans du lait ? Prosper Youplaboom, le roi du pain d'épices n'a jamais été couronné. Captain Igloo ne devrait pas pouvoir payer ses dettes avec du poisson pané ! Picsou ! Ne porte pas de pantalon parce que les canards se chitent dessus tout le temps ! Et dans le Big Deal... Vincent Lagaffe n'est en fait qu'une marionnette animée par ordinateur. Ce monde est triste et froid. Tout est clair désormais. Ma nouvelle vie vient de commencer. Préparez-vous pour... Hard Corner, le film 2. L'enfant errant. Sous-titres par Jérémy Diaz